T'as combien de victoires à Ruka? 4, 5, 6, 7. 7. 7, je pense. C'est écartant. J'aimerais tellement ça ne plus m'en rappeler combien de victoires que j'avais. Éric, en 2017, peu de temps avant ta conquête d'un deuxième titre de champion du monde. Éric Gaye! Une effrayante chute te fait craindre le pire. Quel souvenir préfères-tu garder de ce moment? Je mêlais aux intervalles où j'ai chuté. C'est une chute quand même qui est assez spectaculaire. Ben, c'était... crazy. T'as fait combien de mètres? Normalement, les sauts, ils font entre 40 et 60 mètres. Fait que je vais-tu faire un bon bout? Donc, j'avais vraiment le fessier qui était magané, mais le dos, ça allait à 100 %. L'année 2015, ça a été une année quand même exceptionnelle pour toi. Mais quelles grandes exploits as-tu aussi réalisées avec les skieurs canadiens? On a fait une première dans l'histoire, les Canadiens. En duel, on a fait un triplé. J'ai été sacré champion du monde avec mes deux coéquipiers amis. Philippe Marquis, qui était deuxième, vice-champion du monde, puis Marc-Antoine gagnant. Surtout, on était en Autriche, à Kreisberg, puis ça fait pas mal la fête là-bas. Fait qu'on en a profité la boute, la gang. Ouf! Vous avez dû faire la fête après ça? Ouais, ouais. Ça, on peut pas en parler. Éric, en 2017, tu deviens à 35 ans le skieur le plus âgé à décrocher un titre de champion du monde. Éric Gay, de Canada, à 35 ans. Gay est au top! Et quel autre athlète a marqué l'imaginaire en remportant un titre majeur à 35 ans, juste avant toi? Le remarquable Roger Federer! Ouf! C'était sûrement Roger Federer. Roger Federer, boum! Roger Federer gagne 18 ans. C'est-tu ce qui est vraiment cool? Au Chaminet du Monde, c'était à Saint-Maurice, donc en Suisse. Puis Roger Federer, il avait jamais vu une compétition des Chaminets du Monde en ski, fait qu'il est venu. C'était moi le vainqueur, fait que j'ai pu le rencontrer, puis on parlait. On en a parlé pendant presque une heure, parce que lui, il a quatre jeunes enfants. On a le même âge. On est né à trois jours près. Fait que c'était vraiment cool. Puis lui, il planifiait mettre ses enfants dans le ski. Tandis que moi, j'aurais aimé ça, mettre mes enfants dans le tennis. Mais finalement, ils n'ont pas trop aimé le tennis. Mick, de quelle compétition te souviens-tu le plus dans ta rivalité avec Alexandre Bilodeau? Et voici Alexandre Bilodeau. On en a eu beaucoup de compétitions contre, puis ça a été serré. C'est sûr que ce chi, je vais la mettre quand même au top de la liste quand même, parce que c'était mes premiers Jeux olympiques. Une première présence olympique, une première médaille olympique. Et selon toi, lequel de vous deux détient le plus grand nombre de médailles d'or? Médaille d'or! Alex Bilodeau! Tandis compte seulement des résultats aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Je pense qu'on est égal. Alex, il est deux fois médaille d'or olympique, puis il est trois fois champion du monde. Moi, je suis quatre fois champion du monde, une fois médaille d'or olympique. Fait que je dirais qu'on est égal au terme de l'Olympique, championnat du monde. T'es tout bon, sauf la seule chose, c'est que toi, t'es pas à la retraite encore. Fait que t'as encore des chances d'en gagner plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Alexandre Bilodeau, donc, Mickaël Kingsbury. Avec tes 25 podiums en Coupe du monde, tu détiens un record canadien. Combien de fois es-tu monté sur le podium chez toi au Canada? Donc, chez moi au Canada, une seule fois, c'était ma première médaille en Coupe du monde à la Clouise. Et voici de Mont-Tremblant, mesdames et messieurs, Éric Gué, notre grand espoir canadien en vitesse cette année. J'avais 11 ans, mais je me souviens de ton skin suit quand t'as gagné. C'était le skin suit classique, whatever, spider, jaune, 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 jaune. Ça se peut-tu? C'est ça, jaune, je pense avec les fils d'araignée rouges, si je ne me trompe pas. Mais oui. T'avais 11 ans, my God, c'est l'enfer. Allez, Mickaël, c'est le temps de tout donner! Tu as remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Te souviens-tu de la réaction de tes parents au bas de la tente? Il y a une tonne de briques qui est tombée de mes épaules quand j'ai proposé la ligne d'arrivée. Je capote! Puis de le vivre, c'est ça, avec mes parents qui sont arrivés, qui ont comme sauté la clôture pour venir me rejoindre sur le bord. Ça a été probablement un de mes plus beaux moments de famille ou de ma vie. Je veux aller descendre une piste de downhill, genre, même si j'ai mes skis de bosse dans les pieds, ou whatever, je veux aller juste filer, c'est quoi, genre, un mur de glace. Descendre une piste de bosse, je pense que je serais capable de le faire, mais oublie ça, faire les sauts en descendant, là. No way. Je serais trop vieux pour ça.